Toutes ces raisons, c'est parce que si tu contribues pendant ces trois jours, tu fais du business avec eux, donc généralement le fruit de ce business, ils vont l'utiliser pour leur fête, donc tu vas embellir leur fête, et ils vont avoir plus d'enthousiasme pour se posterner devant leur idole pendant la fête. Et donc à cause de ça, tu n'as pas le droit. La question, elle se pose, elle dit, mais qu'est-ce qu'on en a à faire ? On prend des idolâtres qui venaient à faire, je ne sais pas, un totem. Qu'est-ce qu'on en a à faire qui se posterne devant un totem ? Regardez, on va pousser la question. Moi je suis dans la grande distribution, d'accord ? Je vends des navres, des couverts, et j'ai quelqu'un qui vient me voir, et qui me demande du matériel de cérémonie pour un grand grand repas de 5000 personnes, méga fêtes, idolâtres, ok, pour le totem Ouga Ouga. Et il vient me dire, écoute, voilà, j'ai besoin de matériel, c'est urgent, mon fournisseur m'a lâché, j'ai besoin de 5000 nappes, de 5000 verres, il commence, il fait une commande, la commande du siècle pour lui. Tu les en-stockes, moi je les en-stockes, je peux me livrer tout de suite, je peux te livrer tout de suite. Ça fait combien ? 150 000 euros, pas de problème, je te paye, cash. Super, c'est quoi votre fête ? C'est après-demain ? Ah non, je ne peux pas. Je ne peux pas, ouais, on est dans les 3 jours là. 3 jours, mais je ne peux pas. C'était quoi son bénéfice ? 50%, 75 000 euros. On peut faire des choses avec 75 000 euros. Il y en a qui peuvent tenir toute l'année avec 75 000 euros. Donc, 75 000 euros. Mais avec cet argent, je peux faire des mitzvot. J'ai une famille, je nourris ma famille, c'est le mitzot, la Torah. Avec cet argent, je vais donner à Tzedakah, c'est le mitzot, la Torah. Ça va me permettre de moins être sous pression, parce que j'ai payé le loyer en retard. Et donc, je vais être plus bécime, je vais essayer à dire Dieu avec plus de joie. C'est le mitzot, la Torah. Donc cet argent, il est bien pour moi. Et simplement parce qu'ils vont avoir de l'enthousiasme, parce que je vais participer à leur joie le jour de leur fête, je m'interdis de faire du business avec eux. De prendre ce bénéfice de 75 000 euros. Ça va jusque là. C'est quoi le message ? C'est quoi le message ? Le message, il nous est donné, dans la même page, après les kharabim, dans l'explication de la Mishnah, il y a des histoires qui sont racontées, et parmi les versets qui sont cités, les explications données à ces versets, il y a une explication qui nous dit que, à la fin des temps, les idoles viendront témoigner contre les idolâtres, en disant, ils nous ont servi. Les idoles elles-mêmes, c'est-à-dire le totem, là, Oga Oga, il va arriver devant Dieu, il va dire, Hachem, tu sais, ils m'ont servi, hein. Ils sont postulés devant moi, hein. Ils vont témoigner contre les idolâtres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Une idole, ça a de la vie, mais une idole, c'est un morceau de bois, un morceau de pierre, de fer. Ça n'a pas de vie, une idole. Et pourtant, on voit que oui, ça a de la vie, une idole. Alors, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça nous apprend, ça ? Ça nous apprend la chose suivante. Que quand tu crois en quelque chose, tu lui donnes la vie. Voilà ce que ça nous apprend. Tu crois dans l'idole, tu lui donnes la vie. Quand les Juifs, ils ont construit le Vaudor, le Midrash nous dit que le Vaudor, il bougeait, il avait la vie. Tu donnes la vie à ce en quoi tu crois. C'est une idée qu'il faut bien comprendre. Ce en quoi tu crois, tu lui donnes la vie. La Emunah, elle donne la vie. C'est ça la force d'Emunah. Le juste vivra par sa foi. La vie et la foi vont de pair. Tu crois, tu lui donnes la vie. Tu crois que tu peux être un tzadik ? Tu seras un tzadik. Tu donneras la vie au tzadik qui est en toi. On va développer Vezrat HaShem. Regardez, tous les matins, qu'est-ce qu'on dit normalement ? Il est conseillé, ce n'est pas une obligation, mais il est conseillé le matin quand on se réveille, de dire Parce que tu m'as rendu mon âme. Tu as rendu mon âme en moi. Parce que je viens de me réveiller. On sait que pendant qu'on dort, on est dans un aspect relatif de mort, parce que notre âme, justement, elle est montée. Elle est montée pendant qu'on dormait. Il y a juste un fragment d'âme qui reste. Quand on se réveille, c'est parce que l'âme est revenue. Donc Dieu, chez Hesartab Nishmati, m'a rendu mon âme. Bechemla, par compassion. Et on termine en disant ces deux mots, Rapa Emunatecha. Qui veut dire, la chose suivante, on dit à Dieu, Rapa, grande, Emunatecha est ta foi. Dieu a une grande foi. Chose difficile à comprendre. A telle point que les traducteurs français ont voulu éviter le piège, enfin, la difficulté, on va dire. Ils ont traduit, tu es de grande confiance. Voilà. On peut croire en toi, Dieu. On est tué de grande confiance, mon Dieu. Mais c'est pas une traduction, ça. C'est une interprétation. C'est une adaptation. Pour lever une difficulté. La difficulté, c'est comment tu peux dire que Hesem, il a une grande, Emunatecha. Et pourtant, Rapa Emunatecha, c'est tu as une grande foi. Tu es de grande confiance, c'est Rapa, mais Emanoutra. C'est pas le même mot. Alors quoi, Hesem, il a une grande Emunatecha ? En quoi ? En quoi Hesem, il croit ? Nous, on croit. Mais lui, en quoi il croit ? En moi. Simplement. Et c'est pour ça que je lui dis merci. Tu as rendu mon âme. C'est parce que tu crois en moi. Alors je te dis merci. Tu as une grande foi. Alors, Hesem, il a une grande foi en moi. Parce qu'Hesem, il me connaît mieux que tout le monde. Et donc, qu'est-ce qui me donne la vie ? C'est la Emunatecha que Dieu a en moi. La Emunatecha, elle donne la vie. Quand tu crois en quelque chose, tu lui donnes la vie. Donc vous comprenez bien, là, c'est une chose merveilleuse, mais que c'est aussi une arme à double tranchant. C'est une arme à double tranchant, pourquoi ? Parce que si tu ne crois pas dans la bonne chose, tu vas lui donner la vie aussi. Il y a des gens qui croient à un mensonge, ils donnent la vie à leur mensonge. Quand on nous dit ne donne pas la vie, ne fais pas de transaction, ne participe pas à l'enthousiasme de l'idolâtre le jour de sa fête. Pourquoi ? Parce que tu contribues au fait qu'il donne la vie à son idole. Maintenant, une idole, ça veut dire quoi aujourd'hui ? Il n'y a plus d'idole, mais l'idolâtrie elle-même, la faute d'idolâtrie qui est une déviation intellectuelle, une erreur, elle existe toujours. Il y a des systèmes idolâtres. C'est-à-dire que, en vérité, tu lui permets de donner la vie à son système mensonger. Et tu vois que le système mensonger, il fonctionne, il marche. Le vaut d'or, il parle. Il agit. Et donc tu contribues à ça. Et pourquoi c'est pas bon ? Parce que toi et tes frères, vous pouvez être la victime de ce mensonge, puisque ça marche. Aujourd'hui, il y a une grande idole qui s'appelle l'argent. Et donc, il est très facile aujourd'hui de croire et de voir dans la réalité que dans la vie, mon frère, l'oseille. Attention, si tu te bats pas comme un loup pour faire de l'argent, si tu combats pas, si t'es pas en train de travailler comme un chien et de faire des heures subs et de travailler et d'être sans arrêt avec ton portable et de répondre et de demander et d'être sans arrêt comme ça, sous cette pression-là, si t'es pas sans arrêt en train de te battre, tu feras pas d'argent. C'est comme ça, c'est la vie, il faut se battre. On connaît ça. On est peut-être même dans ce système. Et c'est comme ça que le monde fonctionne, je le vois bien. Même les gens que je fréquente, c'est comme ça qu'ils vivent et c'est de ça qu'on parle et c'est... voilà. OK. Si on fait vivre un système idolâtre comme ça, eh ben, on risque d'être la victime, alors ne participe pas. Ne participe pas. Ne participe pas, parce qu'il y a des gens qui croient en autre chose et qui vivent autre chose. Il y a des gens qui croient que on peut donner un temps au travail, respecter ce temps et rentrer pour s'occuper de sa femme et de ses enfants. OK. Ils croient en ça, c'est ce qu'ils font, et ils donnent la vie à ça. Il y a des gens qui croient même qu'on peut aussi, en plus de ça, réserver des heures d'études de Torah dans la semaine. C'est possible. Ils croient en ça et vivent ça. Il y a des gens qui pensent que on n'est pas obligé de travailler le samedi pour gagner sa vie. ils croient en ça, ils vivent ça, etc., etc. Ce en quoi tu crois, tu lui donnes la vie. Maintenant, tu peux être passif, pas qu'on soit une personne mauvaise. Mais bon, on peut, parce que justement, on est pris par le train-train de la vie quotidienne et on oublie qu'on a été créé par Dieu et qu'on a une mission dans ce monde et que les vraies valeurs, elles ne sont pas dans le travail. N'importe lequel d'entre nous sait très bien que le travail est moins important que les gens qu'on aime. Mais pourtant, dans la réalité, l'importance que prend le travail, elle est supérieure aux gens qu'on aime. Pour beaucoup de personnes. Donc, malgré tout, ce n'est pas par méchanceté ou quoi que ce soit, c'est simplement une erreur. Si on ne prend pas sur soi de donner à sa vie une dimension authentique, alors on se laisse verser par les valeurs en vigueur. Et en plus, ça marche, puisqu'on leur donne la vie, puisqu'il y a des gens qui y croient vraiment. Et on fait comme tout le monde, puisque c'est ce que tout le monde fait. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des gens, ils disent, je ne peux pas fermer le Shabbat, c'est impossible. Et pour eux, c'est impossible, parce qu'ils y croient. Et il y a des gens qui ne pouvaient pas fermer le Shabbat et un jour, ils ont décidé de croire autrement. Et aujourd'hui, ils ont toujours un doigt, ils ont toujours de quoi manger, ils ont toujours... ils vont bien, ils croient en autre chose. Regardez dans la Amida, dans la Amida, la prière de... qu'on dit trois fois par jour, dans la semaine. Il y a une bénédiction qu'on dit pour les ennemis, contre les ennemis, pour que Dieu nous protège et détruise nos ennemis, ceux qui veulent notre extermination. Cette bocha, elle commence par la minime, mais la machinime, alte hitika. La minime, donc, les ennemis extérieurs, la machinime, et les ennemis intérieurs, altéi, qu'il n'est pas... qu'il va... l'espoir. Attends. Si déjà, je bris contre mes ennemis, mes ennemis, qui n'est pas de réussite, qui n'est pas de force, qui n'est pas de... quoi ? d'espoir. Parce que la vraie force de l'ennemi, c'est l'espoir. La vraie force de l'individu, c'est l'espoir. si on doute en face de quelqu'un qui est sûr de lui, même si c'est nous qui avons raison à cause de ce doute, on perd. La terre d'Israël, la lettre est donnée, c'est marqué dans la Torah. La terre d'Israël, elle nous appartient. C'est un petit bout de terre. C'est un tout petit pourcentage, c'est 0,003%. C'est un tout petit lopin, c'est rien dans le monde. Et pourtant, sur ce petit bout, le pain de terre, il est contesté, il est voulu, parce que toute la katusha, la sainteté, elle est là-bas. Et si on doute qu'est-ce qu'il se passe, notre ennemi, il est plus fort que nous. Notre ennemi, il est puissant, parce que lui, il croit, il est persuadé. Et pourtant, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Le peuple, un peuple, ça a une histoire, ça a des livres d'histoire. Il n'y a pas de... il n'y a pas d'histoire. Ça a des monnaies. Il y avait une monnaie. Il n'y a pas de monnaie. Ça a des rois. Il n'y avait jamais eu de roi. Mais c'est un peuple. C'est nous, on était là, ça nous appartient. Tu n'as pas d'histoire, tu n'as pas de monnaie, tu n'as pas de roi. OK ? Et en plus de ça, le temps, c'est une hérésie, ça n'a jamais existé. Ça a toujours été à nous. Ils y croient. C'est ça leur force. Tu crois, tu gagnes. Tu crois, tu gagnes. Tu crois en ton produit, c'est plus difficile. C'est comme ça que le monde y fonctionne. Achère, il a mis en place une force qui s'appelle la foi. La foi, c'est la vie. Maintenant, c'est toi qui dois l'utiliser. À quoi tu donnes la vie ? En quoi tu crois ? Donc, il faut savoir en quoi croire. C'est important de savoir en quoi croire puisque si tu crois à un mensonge, tu lui donnes la vie. Et les personnes, elles peuvent pendant longtemps, peut-être toute une vie Dieu préserve, vivre dans un mensonge. Donc, pour répondre à cette question, qu'est-ce que c'est là ? Maintenant, en quoi il faut croire ? On va utiliser un enseignement de Rabbi Nachman de Brest-Lef. Parce que Rabbi Nachman de Brest-Lef, c'est un sadique de la génération. Et c'est quoi un sadique de la génération ? C'est un sadique qui a des réponses pour la génération. Et nous, aujourd'hui, nous avons l'ultime privilège, la chance extraordinaire de faire partie de la génération messianique, n'ayant pas peur des mots. C'est-à-dire, et tous les sages le reconnaissent, que nous sommes dans une époque qui s'appelle la fin des temps. C'est-à-dire qu'on est en train d'assister à la réalisation graduelle de toutes les prophéties. Baruch Hashem, on a retrouvé la terre d'Israël aujourd'hui. Et dans l'Agmara, c'est marqué que le fait que les temps messianiques soient proches, que la Géoula, la délivrance finale soit imminente, dans le fait que les fruits, que la terre d'Israël redonne ses fruits, ce qui est le cœur aujourd'hui, vous le savez tous, il n'y a pas de signe plus sûr que cela, que la Géoula est proche. C'est marqué dans le Talmud. Je ne suis pas en train de vous faire un cours d'ésotérisme. On a récupéré notre terre. Imaginez les Indiens d'Israël. Les Indiens d'Amérique, pardon. Les Indiens d'Israël, c'est les Tunisiens. Imaginez les Indiens d'Amérique. Ils sont encore sur place. Et ça fait seulement 200 ans qu'ils ont perdu leur terre. Est-ce que vous croyez qu'un jour, ils vont la retrouver ? Qu'ils vont retrouver un lopin de terre ? Impossible. Et nous, ça fait 2000 ans quand on était partis. Ils sont partis aux quatre coins du monde. On a essayé par tous les moyens de nous détruire. On a été sans arrêt persécutés. Il y a eu des périodes de calme, des Eldorados, mais ça n'a jamais duré. Et pourtant, au Hachem, on a gardé la même Torah et on est revenu sur notre terre. Donc, on est en train de vivre les temps messianiques. Donc, nos générations sont des générations messianiques. Et donc, la foi doit participer à cette dimension. La foi, aussi, elle a une dimension messianique. Et cette dimension messianique, Rabin Rahman nous l'a dévoilée. On va en parler. Donc, on va dire ce texte. Abenou nous dit «Dah, sache qu'il y a la galoute et non il a bichuil chesron émouna. » Sache que la raison essentielle de l'exil, de la galoute, c'est chesron émouna, un manque de émouna. C'est l'enseignement numéro 7 du premier tome du Likouté Mooran qui est le livre de base contenant les enseignements de Rabin Rahman de Borestev. Sache que la raison essentielle de l'exil, c'est un manque de émouna. Comme c'est marqué «Tavoï, tachouri, meroshamana » Pour ceux qui font le « Shirashirim » le cantique des cantiques, il y a un verset qui dit «Tavoï, viens, tachouri et contemple meroshamana » du sommet de Amana. Et les Khamis nous expliquent dans le Midrash que ça fait allusion au fait que quand le peuple d'Israël retournera sur sa terre, il passera par une montagne qui s'appelle Amana, c'est-à-dire qu'on réalisera que la raison pour laquelle on était en exil, c'était parce qu'on avait manqué de Amana et d'Emouna deux fois. C'est quoi l'exil ? L'exil, ce n'est pas seulement une dimension géographique et collective. L'exil, c'est une dimension individuelle aussi. Qu'est-ce que c'est l'exil ? L'exil, c'est l'éloignement de Dieu. Mais ce n'est pas seulement ça. Quand on a des difficultés, quand on a des problèmes, quand on a du mal à être soi-même, quand on souffre, quand on a des difficultés dans l'existence, ça s'appelle l'exil aussi. Ça s'appelle l'exil. Parce qu'Hachem ne nous a pas créés pour souffrir. Le plan divin, comme nous dit le Haryakadosh dans l'introduction d'Ethraïm, le plan divin, c'est qu'Hachem a créé le monde, les galotes et trahamanoto, pour nous faire profiter de sa bonté gratuite. C'est la raison pour laquelle Dieu a créé le monde. À partir du moment où on ne profite pas de la bonté de Dieu, on n'est plus en harmonie avec le plan divin et on rentre déjà dans le concept de l'exil. Et Dieu préserve les problèmes de la vie. Donc l'exil, c'est quoi ? C'est les difficultés. C'est tout ce qui m'empêche d'être heureux. Même s'il y a des deux bonnes où je suis, oui, heureux, il y en a d'autres où je ne suis pas heureux. Ça fait partie de l'exil. Donc la raison essentielle de l'exil, c'est le manque de Emunah. C'est la cause, il veut dire Abin Ahmad. Et il utilise le mot chesron qui veut dire un manque. Il aurait pu utiliser le mot eder qui veut dire une absence, mais il a utilisé le mot chesron, un manque. Ça veut dire qu'on peut dire que le manque de Emunah, ce n'est pas l'absence de Emunah. Ça veut dire que si ta Emunah, elle n'est pas complète, on dit Emunah chez l'Emunah, un imam inbémunah chez l'Emunah, je crois d'une fois parfaite. Si la Emunah n'est pas complète, alors le manque de Emunah va créer un exil relatif. Plus ma Emunah est incomplète et plus mon exil sera grand. Moins elle est incomplète, plus elle est proche de la perfection et moins je serai en exil. donc ce n'est pas une notion religieuse la Emunah. C'est une notion de vie comme on l'a dit la Emunah c'est la vie. Ce n'est pas parce que tu es religieux que forcément tu auras une Emunah chez l'Emma. On n'en est pas là. C'est sûr que le fait d'être religieux c'est un acte de foi en soi mais ça va plus loin que ça la vie avec Hachem. Ça va plus loin que ça. Comme je le dis, on est des gens bien. on fait des bons choix et des mauvais choix. Des fois il y a des gens qui font des choix religieux mais qui ont du mal à côté à faire des choix de vie des choix de Torah des choix de personnalité de travailler sur leur trait de caractère d'être bon. Ils ont des difficultés. Il suffit du fait d'être religieux. De l'autre côté il y a des gens qui sont des gens bien qui se battent pour être des gens bien mais ils ont des difficultés des Emunah avec la pratique elle-même. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont des difficultés avec la pratique parce qu'ils sont tellement bien je suis fidèle je suis honnête pourquoi tu veux que je fasse une bracha quand je brûle de l'eau mon fils ? C'est une erreur. Ça vient d'un bon sentiment mais c'était une erreur aussi. La perfection du juif c'est le respect de la loi et le fait d'être une personne bonne qui travaille sur ses traits de caractère. Ça va ensemble. Ça c'est la perfection du juif. Donc la Emunah ça nous concerne tous. C'est pas parce que je suis religieux que j'ai la Emunah. Partout. la Emunah chez les mains. Donc il y a quatre niveaux de Emunah. Ces quatre niveaux de Emunah correspondent aux quatre pieds du trône divin. Pourquoi je dis ça ? Parce que Rabin Ahmad dit que la Emunah correspond aux pieds. au Rabin. Quel est le rapport entre la Emunah et les pieds ? C'est que la Emunah à la fois c'est elle qui fait avancer l'individu. C'est la foi qui lui permet d'avancer. La bonne Emunah elle fait avancer l'individu. Plus on augmente dans la Emunah et plus on avance dans la vie. On avance bien. On avance vers le but pour lequel on a été créé. Vers le bonheur. Vers la relation avec Dieu authentique. Donc les quatre pieds du trône divin correspondent aux quatre niveaux de Emunah. Quel est l'ennemi de la Emunah ? C'est quoi le contraire de la Emunah de la foi ? C'est le doute. Le doute se dit Safek en hébreu et il est personnalisé dans la Torah par le pire ennemi sur lequel il s'amuse Réchit Goyim à Malek. C'est à dire le commencement des idolâtres c'est Amalek. C'est la source de tous nos ennemis. De tous nos problèmes. Amalek. Celui pour lequel on tape par terre quand on prononce son nom. Amalek c'est l'ennemi juré du peuple d'Israël sur lequel Hachem dit Timre Zekar Amalek détruit son souvenir détruit jusqu'à son souvenir. Ça ça dépend de toi. Parce qu'Amalek le nom Amalek correspond à la valeur numérique 240 qui correspond exactement à la valeur numérique du moins ça fait du doute. Amalek c'est le doute. On va voir quel doute désert Hachem. Et qu'est-ce qu'il est dit sur Amalek ? Que justement Amalek qu'est-ce qu'il a fait ? qu'il a mis la main sur le tronc divin qu'il y a un des pieds du tronc divin qui est manquant parce qu'Amalek il a pris ce pied. Le tronc divin est manquant. Il y a un pied qui a été pris par Amalek. Le pied c'est l'Aïmouna. Amalek c'est le contraire d'Aïmouna. Le but d'Amalek c'est d'installer un doute et un pied il a pris ça suffit. Le quatrième pied c'est celui qui manque. La dimension messianique de l'Aïmouna c'est elle qui manque. C'est lui l'ennemi à vaincre. Et donc il y a quatre niveaux de Amalek et on va les identifier avec les deux yeux. Le premier niveau de Amalek c'est quoi ? C'est un niveau simple qui ne correspond pas encore à l'Aïmouna juive mais qui est un niveau d'Aïmouna c'est-à-dire Hachem il existe. Et puisqu'il existe c'est lui qui a créé le monde. C'est un niveau de foi ça. Les gens ils disent oui je crois en une force. Il y a des gens quand même intelligents qui comprennent que cette perfection qui nous entoure de la création elle ne peut pas s'être faite toute seule enfin à partir d'une explosion. Il y a encore des gens qui ont un petit peu de logique. Donc Hachem il existe. C'est lui qui a créé le monde. C'est un niveau de Amalek c'est le premier niveau de Amalek c'est déjà un homme. Il y a un deuxième niveau d'Aïmouna qui va plus loin. Ce premier degré d'Aïmouna lui il est partagé par toutes les religions. Deuxième degré d'Aïmouna c'est de dire Hachem il existe ça c'est le premier et il dirige le monde. Ah ! C'est pas pareil. Parce qu'il y a des gens dont la foi s'arrête à l'existence de Dieu mais au niveau de la direction du monde non il est plus là Dieu. Entre guillemets mon royaume n'est pas de ce monde. Ok ? Il y a des gens qui ne croient pas que Dieu est présent dans ce monde qui pensent que Dieu a abandonné ce monde. Il y a une religion spécialement comme ça. Dieu il a il est descendu sur terre mais on n'a pas voulu de lui on l'a tué. Par exemple c'est nous d'ailleurs. peuple déicide. Il est venu sous la forme d'un homme et on n'a pas voulu de lui. On l'a tué. Alors il est reparti. Et il n'est plus de ce monde. Et ce monde il a abandonné. On n'a pas voulu de Dieu. Et donc il va à l'apocalypse ce monde. C'est pas la guéoula c'est pas la dénivence. Il va à l'apocalypse ce monde part à sa perte. C'est pour ça que les gens qui sont attachés à cette doctrine les gens impliqués dans cette doctrine au point de vivre avec elle ne se marient pas. Pourquoi ils ne se marient pas ? Parce qu'eux connaissent le secret. Il ne faut pas investir dans ce monde. Ce monde ne vaut pas la peine d'être créé. Ce monde il va à sa perte. Après une fois qu'on aura compris qu'ils ont... Après eux qu'on s'est trompé à partir de ce moment là il pourra revenir. Ok ? Donc il y a des gens qui pensent que Dieu ne dirige pas le monde. Que le monde va à sa perte parce que Dieu a abandonné ce monde puisqu'on n'a pas voulu de lui. Chas Veshalom. Donc dire que Dieu existe et dirige le monde c'est un degré de foi supérieur. à ce niveau là on n'a pas encore touché à la mouna juive. Parce que il y a encore des il y a encore des comment dire il y a encore des gens qui sont présents. Vous pouvez fermer la porte ou pour leur dire de merci. Donc à ce niveau là donc à ce niveau là l'islam est présent. Pour eux Bechtouf c'est à dire le fait que Allah ou Akbar Dieu est là et dirige le monde ils sont présents. Il ne faut pas le nier. D'ailleurs un juif a le droit de rentrer dans une mosquée c'est pas considéré comme un lieu de culte idolâtre. Parce qu'il pense que Dieu dirige le monde. Alors très bien ça c'est le deuxième degré de mouna. Dans le troisième degré de mouna. Dieu dirige le monde c'est lui. qui comment ? Troisième degré de mouna. Ah on va commencer à toucher à la mouna juive là. Troisième degré de mouna c'est quoi ? Dieu existe il dirige le monde et tout ce que fait Dieu c'est pour le bien. C'est le mitzvah du code des lois juives du Shranarour de dire une fois par jour tout ce que fait Dieu c'est pour le bien. Ça c'est un degré de mouna non ? Que tout est pour le bien. C'est à dire que même le mal en vérité ultimement se transforme en bien. Qu'en vérité il n'y a pas de mal. Que le mal est une invention intermédiaire une invention temporaire qui permet à l'homme l'exercice du libre-apitre mais qu'en vérité tout est pour le bien. Et même les choses les plus difficiles sont pour notre bien. Vous connaissez l'expression même ça c'est pour le bien. Ça dire ça que tout est pour le bien là on commence à toucher à la hymne la juive. Tout est pour le bien. Tout est bien. Même les difficultés elles sont bonnes. C'est à dire que le mal n'a pas d'existence intrinsèque d'existence absolue. Chez nous le satan c'est une image mais c'est pas une identité distincte de Dieu. C'est une création divine qui permet l'exercice du libre-arbitre. Le libre-arbitre ça veut dire j'ai la possibilité de faire le mal de donner la vie au mal. Ouais j'ai la possibilité. J'ai une inclination une aspiration en moi aussi à faire le mal. Je choisis. Mais par exemple pour d'autres le mal ça existe. Le mal c'est distinct. Le mal c'est nous. D'ailleurs leur doctrine c'est quoi ? C'est de dire que